Bonjour et bienvenue sur netpreuve.fr pour tester votre culture générale. Vous allez répondre à 20 questions de culture générale. Vous pourrez compter vos points. Vous pouvez aussi faire un match à plusieurs et comparer vos performances. Alors on y va ? C'est parti ! Première question. Retrouvez le titre du roman d'Alain Fournier. C'est Le Grand Mône, le seul roman de cet auteur. Deuxième question. Au théâtre, en regardant la salle depuis la scène, le côté court se trouve à gauche ou à droite ? C'est la réponse A, à gauche. Et un petit truc pour les comédiens qui sont sur scène, le côté court et du côté coeur. Troisième question. Time est un magazine anglais, américain, canadien ou australien ? C'est la réponse B, américain. Ne pas confondre avec le journal anglais The Times. A quel parfum est aromatisé le thé Earl Grey ? La bergamote, la cannelle, la citronnelle ou le clou de girofle ? C'est la réponse A, la bergamote. Que signifie CSG sur le bulletin de salaire ? C'est la contribution sociale généralisée qui permet de financer l'assurance maladie. Quel animal fournit le Cachemire ? Est-ce le verre, le mouton, la chèvre ou le lama ? C'est une chèvre que l'on rencontre sur les plateaux de l'Himalaya dans la région du Cachemire. A l'opéra. Quelle est la voix féminine la plus aiguë ? Soprano, alto, mezzo, guélato ? C'est la réponse A, soprano. Quelle hormone sert au traitement du diabète ? L'adrénaline, la dopamine, l'insuline ou la prolactine ? C'est l'insuline. Qui a sculpté la statue de la liberté ? Bartholdi, le titre exact de son oeuvre est « La liberté éclairant le monde » qui a été inaugurée en 1886 dans le port de New York. Que veut dire le mot breton « Kenavo » ? Est-ce « Bonjour » ou « Au revoir » ? Réponse B, « Au revoir » ? En justice, être condamné aux dépenses signifie que le condamné doit payer les frais du procès ou bien la décision est sans appel ? C'est la réponse A, le condamné doit payer les frais du procès. Quel est le cube de 7 ? C'est la réponse C, 343, c'est-à-dire 7 x 7 x 7. Quelle est la particularité de cette phrase ? Tu l'as trop écrasé, César, ce port-salut. Eh bien, c'est un palindrome, c'est-à-dire qu'il peut être lu de gauche à droite ou de droite à gauche. D'autres exemples de palindromes. Aesop reste ici et se repose, ou bien élu par cette crapule. En quelle année paraît dans l'aurore la lettre ouverte de Zola intitulée « J'accuse » ? Est-ce en 1888, ou en 1898, ou encore en 1912 ? C'est la réponse B, le 13 janvier 1898. De quel verbe Jean Cocteau donnait-il ainsi la définition ? Son passé n'est pas simple, son présent n'est qu'indicatif, et son futur n'est que conditionnel. Est-ce le verbe être, le verbe avoir, le verbe aller ou le verbe aimer ? Réponse D, le verbe aimer. Que veut dire le mot anglais « library » ? C'est une bibliothèque, ne pas confondre avec « bookshop », la librairie. Quelle fleur est l'emblème de la royauté française ? C'est la fleur de lys que l'on voit représentée ici. Convertissez en chiffre arabe ce chiffre romain. 94 Dans l'imaginaire médiévale, la licorne symbolise La réponse est A, la puissance sexuelle et la pureté, ou B, la force et le pouvoir sont représentés par le lion. Et voici la dernière question. Qui a peint ce tableau ? Et bien la réponse est René Magritte, le titre exact c'est « La trahison des images ». Voilà, je vous laisse compter vos points, et je vous dis au revoir, et à très bientôt. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !